Salut tout le monde, c'est Playmo, c'est parti pour mon avis sur Deathbound. Développé par Trial Forge, petit studio indépendant brésilien, Deathbound est un nouveau Souls-like double A qui tente de faire sa place dans cette profusion de jeux qui souhaitent eux aussi apporter leur originalité à un genre de plus en plus représenté et difficile d'émerger quand même certains petits titres mettent la barre de plus en plus haut. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois via sa démo, aujourd'hui après avoir fini le jeu qui sort le 8 août sur PS5, Xbox Series et PC, je vais vous livrer mon avis sous forme de let's play sur ce titre qui amène des idées et surtout ses propres idées mais qui n'a malheureusement pas réussi à me convaincre. Allez, on est parti ! Et salut tout le monde ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Deathbound. On va faire un petit peu comme j'avais fait pour la vidéo de Flintlock sous forme de let's play. Je vais vous donner ici mon avis. Je vais essayer d'être un petit peu plus concis, que la vidéo dure un petit peu moins longtemps que celle de Flintlock. Et bien pour vous livrer mes impressions sur Deathbound qui est donc un Souls-like, un petit Souls-like on va dire, développé par une équipe brésilienne, une petite équipe là aussi. On est là aussi une fois de plus sur un jeu double A et vous l'avez déjà sûrement vu au vu là des images et peut-être des trailers même si les trailers donnaient une intention d'un jeu peut-être avec une envergure un peu plus grande. Voilà donc j'ai pu jouer à Deathbound, je l'ai terminé, ça fait à peu près dix jours que je l'ai et je l'ai terminé en onze heures et demie. Oui et oui c'est court et à la fois c'est bien en tout cas pour son propre bien parce que j'ai pas franchement été convaincu par la proposition même s'il y a pas mal de trucs assez malins et des idées assez originales pour un pour un petit jeu comme ça. Et on va essayer de voir ça ensemble, j'ai essayé de vous expliquer tout ça parce que oui le communiqué qu'on m'avait donné moi me disait à peu près une durée de vie qui pouvait osciller entre 20 et 30 heures. Alors je sais pas où on met les 30 heures dans ce jeu. Alors il y a des quêtes annexes que j'ai pas faites, vous avez des quêtes annexes un petit peu à la Lies of Pi, Bloodborne, va me chercher tel objet, reviens me voir et t'aurai une récompense. Mais sinon c'est un Souls-like assez linéaire et on peut peut-être déjà parler tout de suite de la map et de la direction artistique qui est comme vous le voyez assez sombre et qui va mélanger on va dire un petit peu la technologie et la foi qui s'entrechoquent avec des guerres de clans, de religions, tout ça sous forme avec des interactions un petit peu technologiques. Donc on a ces designs un petit peu hybrides qui moi me... Je vous le dis tout de suite, la DA c'est pas le truc qui m'a soufflé et vous aurez toujours cette ambiance un petit peu verdâtre. Les biomes vont pas se renouveler beaucoup et vous serez tout le temps de nuit donc ça c'est un truc qui moi perso me plaît pas beaucoup et en termes de map on est sur un truc assez linéaire. Vous avancez de niveau en niveau, dans chaque niveau vous allez débloquer des raccourcis et vous allez pouvoir vous téléporter de niveau en niveau mais il n'y a pas vraiment d'imbrication de niveau où vous allez pouvoir revenir on va dire via le dernier niveau premier enfin par moment si il y a un raccourci mais franchement c'est pas super organique et on avance quand même de manière assez linéaire en ligne droite. Donc maintenant que tout ça c'est fait on va un petit peu parler du système de combat vous avez en bas à gauche vous voyez que j'ai quatre vignettes de personnages. L'originalité de ce jeu je vais tout de suite me battre un petit peu dans ce niveau ici je suis donc avec un un archétype type mage donc vous voyez je peux spammer mes petites attaques à distance et en pressant une des flèches du bouton de de ma manette donc je peux switcher de perso et déjà vous voyez que l'IA a quelques soucis ça c'est un truc assez récurrent aussi mais on reverra ça plus tard. Donc là j'ai switché sur le personnage en bas je peux switcher sur le personnage de gauche pour attaquer hop voilà je suis assez haut niveau donc là je suis sur un perso type capoeira qui est assez cool en vrai il a des animations assez stylées. Lui il m'a repéré et donc c'est des personnages prédéfinis donc vous allez pouvoir en fait osciller entre quatre persos que vous allez récupérer de manière linéaire et que vous allez inclure en fait dans cette dans cette équipe vous allez créer en fait une équipe de quatre personnes et vous allez pouvoir switcher à volonté entre chaque personnage que vous avez inséré dans cette équipe. Donc ça c'est déjà la première originalité plutôt cool on peut on peut en fait se faire comment dire comme un comme un jeu de baston une une team de battle quoi cette team vous allez pouvoir ici en vous reposant à ces trucs qui sont les feux de camp vous allez pouvoir ici lier les essences donc ça c'est des essences de guerriers en fait et ici vous voyez que chaque essence a ses spécificités de points de vie de dégâts d'attaque et vous allez donc récupérer tout un tas d'essences de manière linéaire au sol vous allez voir en fait des guerriers des guerriers qui sont tombés au combat vous allez interagir avec eux et vous allez pouvoir les inclure dans votre équipe et ensuite choisir de les mettre ou pas dans votre équipe de quatre persos. Chaque personnage peut avoir des conflits vous voyez ici si je prends ce personnage là qui s'appelle Theron il est en conflit avec le perso qui est sur mon slot de droite et donc ça va me donner un malus mais ça va également me donner un bonus là où si tout est vert vous avez que des bonus bon parfois les bonus sont meilleurs quand vous avez un malus mais vous avez en fait des conflits de personnalités entre les guerriers que vous avez ramassé et ça c'est une idée que je trouve plutôt maligne qui est à mon sens pas suffisamment mise en avant ou qui ou le jeu on va dire nous donne pas suffisamment de motivation à ne pas créer on va dire de conflit parce que honnêtement la pénalité quand vous êtes avec l'un ou l'autre même s'il ya un conflit c'est pas non plus c'est pas non plus drastique quoi donc là je me suis reposé les ennemis ont évidemment repop lui je vais le spammer voilà vous voyez qu'en bas au milieu je fais monter une jauge de synchronisation parce qu'en fait vous allez pouvoir changer de guerrier alors oui à ça aussi c'est que lui il peut pas spammer à force de de spammer il va gagner en chaleur donc voilà là ma jauge est pleine en bas et je peux attaquer et taper là je change de guerrier et je fais une attaque on va dire morphique dévastatrice qui peut me donner aussi un petit buff et voilà en gros le truc original en tout cas l'idée qu'ils ont mis en avant c'est que vous avez ces quatre persos vous faites monter votre barre de synchro et après vous allez pouvoir débloquer un coup spécial en switchant pendant l'attaque sur le perso que vous souhaitez et c'est ça qui est un petit peu compliqué c'est que il faut attaquer et appuyer sur le bouton flèche de gauche flèche de droite flèche du haut flèche du bas pour aller sur le perso que vous voulez et dans l'exécution c'est pas ultra fluide donc là je vais aller sur lui voilà oui il ya toujours une petite latence alors ça ralentit le temps mais ça crée parfois des confusions parce que vous avez deux boutons appuyés en même temps qui sont pas on va dire dans l'ordre le plus le plus simple je trouve parce qu'il faut vraiment lancer une attaque et appuyer ensuite sur le perso ça m'a créé plusieurs fois des situations assez assez débiles où parfois ça ne marche pas du tout ou parfois on est dans le feu d'action on veut esquiver attaquer switcher de perso et ça fonctionne pas très bien alors dès que vous avez une barre de synchro vous pouvez déjà vous transformer mais l'attaque sera moins forte quoi donc là si je fais ça ça a pas marché vous voyez typiquement là ça a pas marché donc l'attaque elle est moins violente mais dès que vous avez une barre vous pouvez déjà faire une attaque morphique quoi le mieux en général c'est de charger à fond et ça va relativement vite vous avez évidemment des bonus pour faire monter cette jauge plus rapidement des objets voilà je vous affiche déjà le menu et vous voyez que c'est assez c'est assez austère c'est pas très à très fluide ici en haut vous avez votre barre de consommables avec votre fiole de soin qui est une une fiole de soin fixe alors moi j'ai quatre injections j'en ai pas trouvé d'autres j'ai pas su l'augmenter parce qu'en fait il ya un petit trick lié à ça aussi c'est que là je vais me faire toucher hop allez vas-y frappe moi encore un petit peu voyez que mon perso dans la vignette de gauche en bas à gauche il perd donc de la vie donc je peux soit me soigner avec le consommable en haut là la fiole de soin hop mais vous voyez que quand je me soigne avec ce perso que j'utilise et bien mes autres essences mes autres guerriers voient leur vie baisser donc ça il faut le prendre en compte mais par contre là maintenant que j'ai bien perdu de la vie avec ce guerrier capoeira je switch on va dire deux persos je vais sur elle et là quand je vais frapper vous allez voir que la vie du perso que j'utilisais juste avant il va remonter lui il meurt très vite donc c'est pas flagrant mais en gros c'est ça dès que vous avez un perso qui est à l'écran il va prendre des points de vie si vous soignez avec la fiole de vie vous allez piocher dans la vie des autres persos mais si vous attaquez avec un autre perso vous allez redonner de la vie à tous les autres personnages donc ça peut paraître un petit peu compliqué et franchement je trouve que ça l'est un tout petit peu mais en fait ça vous incite à tout le temps changer de personnage quoi et ça j'aime plutôt bien c'est une mécanique que je trouve assez originale le truc que j'aime beaucoup moins c'est que l'endurance si je re switch sur le personnage capoeira voilà c'est que l'endurance elle est aussi liée à cette barre de vie donc vous voyez que là ma vie n'est pas pleine sur ce personnage et quand je quand je fais des roulades des attaques ça consomme de la vie et ça va piocher dans ma vie restante pour calculer l'endurance qui me reste donc en gros si vous avez un perso avec plus de vie et ben vous avez plus d'endurance vous pouvez plus rien faire donc vous avez intérêt à tout de suite changer de perso parce que les deux stats sont liées et ça moi je trouve que c'est un truc qui est pénalisant après le jeu n'est pas vraiment très compliqué on va pas se mentir mais je trouve que c'est une mécanique qui ne qui fait pas très envie quoi genre vraiment je comprends pourquoi ils ont fait ça parce qu'ils ont mis donc le vol de vie disponible sur d'autres persos donc vous voyez là je vais soigner le perso alors lui il est affreux voilà je soigne mes persos bon lui je vais mettre une attaque voilà donc vous voyez là j'ai depuis tout à l'heure je lance une attaque là depuis tout à l'heure je lance une attaque et j'ai essayé de me transformer pour faire la frappe morphique et le jeu a pas pris en compte l'input donc bon déjà en termes d'exécution de la mécanique même si je trouve la mécanique vraiment cool bah ça a assez raté et en plein combat de boss c'est un peu chiant quoi alors du coup vous avez donc ces essences donc tous ces héros à chaque fois vous allez donc les ramasser sur un corps qui se trouve au sol genre vraiment vous allez interagir avec lui et le truc qui moi m'a le plus saoulé c'est que quand vous ramassez un héros que vous récupérez un de ses guerriers pour l'inclure dans votre dans votre pool de guerriers vous avez un espèce de tuto lore histoire à chaque fois qui dure on va dire entre une et cinq minutes et franchement ça nous coupe trop de l'expérience enfin franchement ça devient chiant il n'y a pas d'autre mot c'est pas super intéressant c'est raconté sous forme de d'espèce d'esprit fantôme avec des souvenirs des flashbacks normal parce que tous ces guerriers qu'on ramasse ils sont tombés au combat et honnêtement c'est pas super agréable quoi parce qu'on est vraiment forcé de suivre l'histoire et donc on peut pas zapper le passage lore tuto et le tuto en gros c'est toujours alors vous pouvez esquiver vous pouvez attaquer avec tel bouton bon c'est pas c'est pas incroyable parce que chaque perso a ses spécificités vous voyez lui lui c'est un caster donc il peut lancer des boules d'acide il peut il fallait une zone d'acide il peut voilà enchanter son arme avec de l'acide et ça c'est plutôt cool parce que quand je vais switcher toutes mes essences elles ont leur arme infusée avec de l'acide donc ça c'est cool c'est une mécanique qui est vraiment sympa lui il fait donc du combat corps à corps à la capoeira donc ça très cool elle elle a une lance et elle peut appliquer du saignement bref ils ont tous leurs spécificités donc ça y'a pas de soucis c'est cool mais le truc le passage l'or pour les récupérer c'est vraiment très très relou et on est spectateur pendant 5 minutes et c'est un peu pénible quoi en termes de direction artistique je vous laisse juger c'est pas le truc qui m'a le plus soufflé honnêtement l'ambiance c'est toujours ça un petit peu techno futuriste avec des passages un petit peu médiévaux honnêtement la DA c'est pas le truc qui m'a plu ça fait un petit peu je sais pas si vous aviez joué à Lpoint il y a un peu cette vibe là mais en moins maîtrisé je trouve et et bon voilà c'est un petit budget c'est un petit studio je comprends mais les designs je trouve qu'ils sont pas ils sont pas accrocheurs de fous quoi et le fait que tout soit baigné dans la nuit bah ça aide pas non plus à renouveler on va dire en termes d'ambiance le jeu quoi parce que vraiment vous commencez dans les égouts ou un truc comme ça vous allez dehors il fait nuit vous avancez dans un autre biome il va faire nuit il y a peut-être un niveau en intérieur où il va faire un petit peu plus jour mais ça sera toujours cette ambiance verdâtre et bon voilà la DA voilà ça clique pas avec moi et bon le problème c'est que le gameplay il clique pas des masses non plus alors je peux faire ma frappe morphique ou pas là voilà le truc c'est qu'il faut vraiment être posé dans voilà en plus j'ai loupé alors évidemment on peut appliquer des effets de statue aux ennemis ça c'est peut-être un truc aussi qui est qui dessert peut-être un peu le jeu c'est que vous avez tout un tas d'objets de consommables pour appliquer du saignement du gel du poison alors déjà les icônes sont pas très belles ça revient ça rejoint un petit peu le côté DA disons que il y a trop d'objets je trouve pour un petit jeu comme ça qui aurait dû se concentrer sur la force de son de son idée ils ont rajouté plein de sous petits trucs pour faire peut-être comme les autres jeux voilà on a plein d'effets de statue tout ça mais dans les faits c'est bordélique et vous avez pas trop envie de les utiliser vous voyez et vous avez pas envie de les utiliser encore plus pourquoi parce que il y a très peu d'ennemis tous les ennemis que vous avez vu que vous avez vu ici dans ce passage c'est les mêmes du début jusqu'à la fin il y a quelques ennemis en plus mais vous allez voir tout le temps les mêmes ennemis les boss c'est beaucoup de roskine d'ennemis avec des barres de vie et et donc ça rend les combats très monotones bon c'est un petit jeu pas de soucis je sais pas enfin j'essaie de pas être trop sévère sur ce genre de production parce que faire beaucoup d'ennemis variés c'est compliqué mais voilà je veux dire il était peut-être pas nécessaire de faire tout un tas d'objets de consommables de statut d'effet et de créer des systèmes autour de ça quand déjà j'aurais préféré un ennemi différent en plus à la place de ça alors on va avancer un petit peu donc là il y a un ennemi qui va débouler sur moi normalement voilà bon alors on est souvent bloqué dans le décor voilà on est souvent interrompu et je suis mort comme ça c'est parfait et souvent le jeu bug même quand ah oui parce qu'elle elle a un oui c'est vrai ça donc voilà parfois les ennemis vont vous stunlock comme ça dans des trucs et voilà on va pouvoir aborder le truc aussi qui marche pas trop c'est les sensations de gameplay elles sont pas terribles quand un ennemi est dans son animation pour vous frapper parfois il peut vraiment vous stunlock dans cette animation et vous avez aucune chance de vous relever bon c'est c'est pas pour aider le jeu parce que une fois de plus le fait qu'il y ait des guerriers qu'on puisse switcher de guerriers et avoir des coups spéciaux avec ce switch l'idée est géniale je trouve enfin je trouve que l'idée marche bien le problème c'est que les sensations de combat sont pas là et donc quand vous avez un système qui est malin comme ça et qui repose on va dire sur un gameplay plutôt dynamique alors que le gameplay ici est très lent vous voyez ça c'est l'esquivain c'est un espèce de dash mais qui a une inertie assez grande et quand vous avez donc tout ça sur un système qui est original que le gameplay soit mou vous voyez aussi les ennemis sont comment dire il manque un petit peu d'interpolation d'animation et donc parfois vous frappez et vous voyez pas le coup sortir vous voyez pas l'amorce du coup et en plus il fait tout le temps nuit les ennemis sont de la même couleur que le décor enfin bon c'est pas fou quoi et puis en terme de design une fois de plus cet ennemi là il est pas fou quoi hop on va avancer un petit peu vous voyez c'est très linéaire donc là j'ai déjà débloqué toutes les zones je suis pas passé en new game plus donc à la fin vous avez un boss de fin et le jeu vous propose de passer en new game plus vous pouvez refuser et continuer un petit peu à Dyson tout ce que vous avez pas récupéré dans les maps et après un site un feu de camp vous pouvez choisir de passer en en nouvelle aventure plus donc ça c'est très classique aussi le boss de fin il était incroyable il était buggé parce que je l'avais battu et et en fait il despawnait pas il était encore il avait 0 points de vie et il était là et j'ai dû recommencer le combat parce que le truc était buggé ici vous voyez j'ai une espèce d'altération dans le comme une espèce de bulle de flou ça en fait ça veut dire que vous pouvez récupérer un souvenir lié à un héros le truc c'est que j'ai pas le héros en question donc il va falloir que je revienne ici avec le bon héros et je vais pouvoir interagir avec lui et ça va me permettre de débloquer des compétences passives pour chaque héros c'est des talents en fait je vais avancer jusqu'au prochain feu de camp et je vais vous montrer ça hop bon vous avez l'xp en haut à droite rien de plus classique les tutos l'xp bon bah pour vous avez pas de stat vous montez en fait un arbre de compétences attendez je vais vous montrer ça aussi vous voyez y'a pas beaucoup de réaction sur les ennemis quand vous vous frappez ils ont une jauge de stun vous avez un espèce de carré qui va se remplir au milieu là vous voyez mais en général ils sont en général ils sont morts avant tous les trash mobs sont morts avant et et surtout une fois qu'ils sont stun et bien vous ne pouvez rien faire à part retaper enfin y'a pas de coup critique il n'y a pas de coup critique dans le jeu il y a un backstab pour seulement ce personnage là qui s'appelle Anna je crois vous voyez y'a tellement pas de feedback que vous qu'on finit juste par bourruiner parce que le jeu ne pose pas beaucoup de résistance on va dire bon vous voyez la lisibilité c'est pas ça quoi moi j'ai fait mon coup dans le vent bon on va avancer un peu jusqu'au prochain niveau parce que ici vous voyez c'est pas non plus alors y'a des archers y'a des mecs à distance y'a pas beaucoup d'indices sonores donc souvent vous vous faites défoncer par des mecs qui sont à distance parce que vous les entendez juste pas et parce que une fois de plus ils sont ils sont couleur verte sur verte donc bon donc lui il spam des flèches voilà il les bouffe en fait vous voyez vous pouvez aller l'approcher une fois qu'il a craché ça hop il prend ça il met dans sa bouche et puis sa bouche c'est une arbalète attendez parce que lui il m'a défoncé hop hop petite frappe morphique sur eux et parfois ils vous mettent des mecs qui vous spamment à distance pendant des plombes donc c'est pas super levé de design n'est pas incroyable et le placement des ennemis n'est pas incroyable non plus et puis ça ça me fout au sol vas-y vite ah loupé c'est vraiment les mecs d'Anorlando voilà honnêtement la nana ici avec la lance c'est une des plus fortes parce qu'elle met du saignement avec sa lance ah merde je suis tombé et c'est ultra fort c'est très pété tous les statuts défaits sont trop forts je pense qu'ils n'ont pas été ultra bien équilibrés et le jeu est équilibré un peu bizarrement parce que vraiment le jeu n'est pas difficile du tout et d'un coup vous avez un boss j'ai eu un boss qui m'a fait péter les plombs en termes de design parce que en fait en gros ce qu'il faut vous dire c'est que dès que vous avez 3-4 ennemis autour de vous le jeu il est totalement en pls vous savez plus rien faire il n'y a rien en fait pour contrôler vraiment la foule hormis un perso avec un bouclier et bon c'est pas incroyable en termes de feedback surtout que le bouclier ne garde pas 100% des dégâts physiques donc vous faites vite défoncer et il y avait un boss son gimmick c'était de d'être atteignable après avoir passé il me semble 3 salles de hordes d'ennemis où vous aviez 5-6 ennemis à la suite en tout cas par salle sur votre dos et donc un ruskin en tout cas il vous rebalanceait tous les ennemis du jeu et c'était juste était juste l'enfer donc je vais me reposer ici à ce bidule pour vous montrer justement qu'ici vous pouvez améliorer tout ce qui est talisman donc les artefacts vous donnent des bonus évidemment plus 15% de poids d'attaque alors les traductions sont un peu foirées aussi le poids d'attaque c'est les dégâts que vous faites à la posture de l'ennemi vous avez un anneau il me semble qui vous donne voilà de la puissance de dégâts lorsque toucher donc ça j'imagine que c'est lorsque nous subissons des dégâts on a ensuite 45% de puissance de dégâts pendant combien de temps on ne sait pas bon bref pas mal de traductions c'est assez cryptique bon des bonus de frappe de métamorphose ça oui donc tout ça vous pouvez les améliorer par exemple ça je peux l'améliorer vous ramassez des petits artefacts et vous pouvez choisir une branche en fait vu que le jeu est sur un distinguo on va dire technologie et religion vous pouvez améliorer vos anneaux vos artefacts et bien soit sur un bonus de technologie soit sur un bonus mystique qu'ils appellent ça et ça vous donne des bonus différents et vous pouvez mélanger les bonus donc pareil ça je trouve que c'est super malin c'est une idée assez cool mais dans les faits vous vous en foutez un peu parce que en fait un jeu vous donne envie d'utiliser ces systèmes je trouve quand vous avez des ennemis intéressants à combattre si vous passez juste au travers d'un niveau sans jamais rencontrer aucun souci sans jamais réellement vous amuser face à un boss ou face à un ennemi que vous savez être un petit peu chiant et bien tout ce qui est système bonus de statut tout ça vous vous en foutez en fait parce que vous avez aucun souci à avancer dans le jeu donc vous ne vous dites pas oui le saignement c'est trop pété je vais l'utiliser ça va être mieux qu'un truc oui c'est pété mais c'est pas mieux qu'un autre truc en fait et donc je vous disais les talents d'essence donc quand vous ramassez les petits souvenirs liés au personnage que vous avez donc il faut l'avoir dans l'autre partie pour pouvoir interagir avec vous pouvez ici débloquer des bonus passifs donc ici j'ai récupéré un souvenir avec le personnage qui fait de la capoeira et vous voyez que j'ai invulnérabilité de 0,15 secondes au début de mes attaques on reçoit de la synergie alors lorsqu'on donne ou reçoit de la synergie on obtient un bonus d'appelant enfin vous voyez que les traductions sont aussi un petit peu cryptiques je vais prendre ce truc juste pour hop voilà donc par exemple le personnage qui utilise la lance voilà le bonus vous avez le bonus passif pour avoir du saignement tout le temps sur votre lance et bien ça se débloque donc là c'est les attaques de mêlée avec une poussée avec poussée donc j'imagine que c'est les attaques des stocks inflige du saignement donc bon les trades sont pas là c'est un peu dommage vous avez le voyage rapide pour aller de zone en zone il n'y a pas beaucoup de zones on peut changer de zone tiens peut-être une zone mais vous voyez que les ambiances colorimétriques sont tout le temps les mêmes on va aller ici tiens mais en gros oui c'est tout le temps de nuit c'est tout le temps c'est tout le temps dans un éclairage où on voit pas grand chose bon c'est voulu pour l'ambiance mais je trouve que bon ça marche pas incroyablement bien en tout cas quand je vous disais que le jeu était court pour son propre bien c'est que je me suis pas franchement ennuyé dans le jeu mais j'ai passé 10 heures dessus donc pour arriver au boss de fin et arriver au crédit de fin donc une fois de plus c'est un petit jeu je peux pas dire que c'est un jeu qui est enfin vous voyez c'est toujours ambigu et compliqué de dire sur un petit jeu qui est fait par une petite équipe qui tente d'apporter des trucs à ce genre qui est surreprésenté les Souls-like ou des gens des studios avec des moyens démentiels sont arrivés et ont et ont mis la barre vraiment super haute je trouve genre quand vous voyez aujourd'hui Lies of P et Lords of the Fallen ça reste des jeux qui sont moins je pense moins fous en termes de prod que les jeux FromSoft mais c'est des jeux qui ont mis la barre extrêmement haute quoi et qu'on considère on va dire peut-être à tort pour des double A en tout cas des jeux moyens alors que c'est des jeux totalement aboutis et totalement enfin ils font passer ces jeux là maintenant pour des jeux vraiment tout petits alors qu'il y a quelques années sans Lords of the Fallen and Lies of Peace ces jeux là on les aurait accueillis je pense à bras ouverts comme on a pu le faire je sais pas avec les The Surge mais les The Surge étaient peut-être plus ambitieux techniquement aussi Hellpoint je sais que j'avais un petit peu tiqué sur l'aspect technique mais la DA était solide et elle était plus cohérente je trouve qu'ici mais c'est un peu le même genre de jeu vous voyez un petit jeu qui récemment je vais le reciter souvent je pense parce que pour moi c'est le Soulslike de ces dernières années Another Crab Stranger c'est un jeu qui a pas de thune non plus je pense comparé à celui là mais qui est qui s'est concentré on va dire de manière plus focus sur son idée ici je trouve qu'ils ont voulu ramener peut-être trop de guerriers et l'idée est bonne je trouve mais designer plein de guerriers et avoir envie de tous les jouer et bien pour ça il faut des il faut des affrontements intéressants et je vais vous mettre quelques captures de combat de boss et vous allez voir que c'est c'est très lent c'est pas très lisible enfin c'est lisible mais on va dire que c'est plutôt comme on dit assez maladroit c'est pas c'est pas super bien fini les animations sont pas sortent du tac au tac et des fois vous faites toucher bon ça reste un petit peu brouillon quoi j'ai reskié j'ai pas mon ticket de métro alors eux ils sont affreux parce qu'ils ont des boucliers et ils sont ultra vénères vous voyez les attaques sortent super vite hop là bon ça j'espère que j'ai évité hop voilà j'ai ramassé un coeur mystique donc ça ça va me permettre oui bon moi j'ai compris ce passage là j'avais un peu galéré parce qu'il y a plein d'ennemis assez chiant lui il est assez chiant lui mais vous voyez lui c'est un ennemi qu'on voit dès le début du jeu et qu'on va revoir dans tous les dans tous les biomes dans toutes les zones on va faire une frappe morphique oui voilà et vous voyez qu'en terme de feedback là quand j'ai fait la frappe morphique il y a vraiment eu zéro sensation le mec est mort instant enfin bon ça manque un petit peu de polish là dessus une fois de plus c'est un petit jeu donc il faut savoir où vous mettez les pieds vous attendez pas avec des ce band parce que les trailers peuvent être trompeurs je trouve franchement lui j'aime trop son animation de stand-by franchement ça c'est le truc le plus réussi et Deathbound ça reste un tout petit jeu et c'est pas péjoratif dans le sens où voilà c'est un jeu je crois il est vendu 29 euros et pour 29 euros c'est ok mais je pense que ça peut décevoir beaucoup de gens qui s'attendent je pense aujourd'hui à des jeux de la trempe de Lies of P alors que va pas y en avoir beaucoup Lies of P et Lords of the Fallen c'est déjà d'énormes jeux et tout comme le sera Black Myth enfin tout comme les Stellar Blade enfin voilà ça on est vraiment sur un petit jeu indé qui veut faire du Souls-like à la Timmézia mais Timmézia même si j'aimais pas la DA de Timmézia il était beaucoup plus focus sur son système de combat et c'était limite un boss rush quoi et là dessus Timmézia était beaucoup plus solide ici le jeu à mon sens il veut faire trop de trucs et ça lui rend pas service quoi allez hop l'animation elle est cool franchement lui petit pas en bas ouais là j'ai essayé de faire la frappe morphique mais ça a pas marché ok et il y a un petit délai donc parfois il arrive où vous faites une frappe morphique mais dans le vent parce que le temps qu'elle sorte et que l'animation se lance et bah l'ennemi il est déjà mort il arrive aussi au fait quand vous arrivez vous avez une fenêtre d'invulnérabilité mais elle est assez courte et parfois vous dites ok bah j'ai plus beaucoup de vie sur ce perso je vais tenter l'attaque morphique pour passer sur un autre perso et vous arrivez pile à la fin d'une attaque du boss ou d'un ennemi sur le nouveau perso qui se fait enlever la moitié de sa barre de vie franchement au début c'est assez galère et à côté de ça vous avez des pièges et ça manque vraiment d'indices de feedback sur beaucoup de trucs les petits bugs par-ci par-là il y a parfois en PLS vous voyez ces ennemis là ils vont spam toute leur vie ils vont jamais venir bon je sais pas à quoi ça sert mais bon c'est pas donc je vais juste les spammer à distance mais c'est pas très utile comme design et placement d'ennemis quoi hop voilà hop du coup je peux me prendre des statuts défaits donc ça cumule là le feu et le poison bon c'est joli mais on récupère tout un tas de consommables en plus ça dure longtemps ces effets bon on va avancer par ici je crois qu'il y a un gros une espèce de chien chelou de l'enfer alors eux ils attaquent vraiment en ligne droite voilà là j'ai réussi ma frappe morphique voilà quand tout ça ça se combotte bien franchement ça c'est cool hop je pense que je vous mettrais des combats de boss à la fin du let's play comme ça ça vous spoil pas les boss si jamais vous voulez pas les voir et vous aurez quand même un aperçu de ce que ça peut être un combat de boss aïe aïe vous voyez il y a parfois soit elle vous défonce en spammant la même attaque soit elle zone un peu comme ça et c'est pas trop quoi faire hop je vais aller buter le mec mais vous voyez en termes d'ambiance c'est assez cohérent c'est assez constant mais je suis pas fan de cette ambiance techno foie enfin bon ça me fait toujours chier de critiquer un jeu sur sa DA parce que je sais qu'il y a bon décidément il y a toujours du taf peu importe c'est la première fois qu'il me fait ce move quoi ah oui mais lui il est un peu énervé lui il est un peu plus énervé d'accord donc là je l'ai tué mais bon vous voyez que c'est en termes de sensation ça manque de trucs quand même et oui je disais ça me fait toujours chier d'attaquer un jeu sur sa DA ou sur sur son gameplay ça me gêne un peu moins mais je sais qu'il y a du taf derrière ces jeux et et malheureusement ça n'a pas cliqué avec moi alors que je suis toujours curieux de ces jeux là je n'arrive pas à me lasser même un jeu comme ça qui est moyen parfois même moins que ça pour d'autres et bien je m'amuse quand même dessus et alors est-ce que j'ai l'essence voilà comme ça on va pouvoir voir hop voilà quand vous avez le bon perso vous gagnez une espèce de scénette comme ça ah mais celle-là je l'ai déjà activée donc vous avez du lore comme ça et c'est ce genre de lore et de mise en scène que vous avez quand vous récupérez chaque guerrier et vous avancez en fait tout le temps en ligne droite à travers des scénettes comme ça et c'est super rébarbaratif quoi c'est assez chiant quoi parce que c'est tout le temps pareil quoi hop bon on fous je les ai déjà et en termes de level design voilà eux c'est les pires ennemis je vais les spammer parce que je m'en fous voilà eux ils arrêtent jamais d'attaquer bon le souvenir il continue à à se jouer là-bas hop le tracking c'est pas ça vous voyez là il est mort j'ai eu aucun feedback genre alors je sais pas s'il y aura sûrement un patch day one mais on peut pas non plus dire qu'un patch day one ça résout tout je pense qu'il y a quand même fondamentalement un souci de de feeling de combat et et le jeu veut faire trop de trucs pour son propre bien aïe mais je me fais défoncer pas ah oui parce qu'il y a des petits pièges oui j'ai compris j'ai compris il y a des petits pièges et bim allez hop le petit passage un petit peu puzzle voilà et aussi franchement le quand vous appuyez sur le bouton d'esquive le temps que ça met à démarrer c'est assez ouf quoi là aussi j'ai un souvenir mais j'ai dû le ramasser aussi ça donc on va avancer donc voilà y'a pas grand chose à dire de plus sur vous voyez en plus j'ai des petits frises le jeu est pas super opti je suis sur pc ici et le jeu arrive à saccader parfois et avoir des frises alors que j'ai quand même une grosse config donc probablement qu'un patch jour 1 va réussir à corriger un petit peu ça alors oui typiquement ici quand vous arrivez vous êtes pas très haut niveau alors que là je suis assez haut niveau vous avez deux ennemis comme ça qui sont des tanks ce genre de passage c'est affreux et je comprends pas que les studios se disent que c'est une bonne idée quoi donc là j'ai aggro lui le truc c'est qu'ils viennent tous les deux bon là j'ai du bol mais d'habitude ils viennent tous les deux et là j'ai loupé ma frappe morphique vous voyez alors que j'étais sur lui et en plus les ennemis ont un tracking de fou voilà c'est à dire que même si vous esquivez et que vous êtes dans dans leur dos souvent les attaques vont se retourner tout de suite sur vous c'est assez frustrant lui je vais l'attirer avec mon autre perso ah oui il a une arbalète frappe morphique voilà vous voyez que le système il est moi je le trouve intelligent je le trouve assez malin mais en termes d'exécution je le trouve pas assez fluide le fait qu'il va qu'il faille attaquer appuyer sur le perso bah parfois et on l'a vu ici ça rate et c'est pas le truc le plus fluide alors je sais pas comment ils auraient pu faire pour rendre ça plus sympa plus immédiat et moins en fait il y a une inertie qui est assez désagréable quoi hop et ici normalement j'ai un petit raccourci ah oui il y a un truc assez chiant aussi c'est qu'on peut pas on peut pas monter plus vite ou se laisser glisser sur une échelle je comprends pas il y a des échelles parfois assez longues donc vous faites ça pendant des heures c'est assez chiant hop on reset la zone alors du coup je vais essayer de d'aller dans un autre biome histoire de vous montrer tiens ça c'était le biome de la démo c'est peut-être le biome le plus lumineux du jeu ouais et encore mais ouais cette DA avec des cubes tout ça bon je suis pas fan malheureusement je vous le dis ça me fait chier de dire ça et de critiquer un jeu là dessus mais quand je trouve ça trop générique et vous voyez les ennemis sont les mêmes depuis le début et autre truc mais pour le coup ça c'est bien c'est que une fois de plus c'est un jeu où il va y avoir des araignées quand on a pas d'idée on met des araignées mais si vous êtes arachnophobe il y a une option dans le menu de mémoire je crois je hop ici arachnophobie vous pouvez la désactiver donc je sais même pas par quoi ça remplace j'ai pas testé je vous avoue mais voilà si c'est un truc qui vous gêne et que vous avez envie de tester ce jeu et bien c'est cool de voir qu'il y a une option qui pense à vous alors tu m'as ciblé pas le bon ennemi hop laque donc ouais une fois de plus je me suis pas ennuyé moi je de toute façon dès que c'est un soulzike peu importe sa qualité et son son aïe degré de finition moi je suis curieux donc pour l'instant je suis pas lassé de tester ces petits jeux et au contraire je trouve ça cool mais c'est très monotone et je pense que beaucoup de gens vont dire non quoi et c'est totalement justifié en fait on en parlait sur Flintlock Flintlock est dans le game pass et je pense que c'est pour son bien aussi mais ici on est sur un truc plus soulzike que Flintlock mais qui va pas assez loin sur je trouve le level design donne pas vraiment envie et le combat est un petit peu fatigué en termes de sensation mais il y a une bonne idée et je trouve qu'ils ont pas suffisamment construit autour de ça et bon je sais que c'est pas évident et je vous donne mon ressenti une fois de plus et puis voilà ça aussi c'est je peux faire une frappe morphique oui et voilà ça manque de feedback c'est peut-être le truc qui moi me chagrine le plus quand un soulzike comme ça a pas beaucoup de moyens je trouve que avoir une idée déjà originale c'est le truc le plus important avoir un feedback ok sur les combats c'est le deuxième truc le plus important des combats de boss intéressants quitte à ce qu'il y en ait pas beaucoup c'est pas grave ici il y en a pas beaucoup mais ils sont tous un peu ratés et pas intéressant et ça suffit en général derrière vous faites un level design suffisamment varié même s'il n'y a pas énormément de zones mais qu'il y ait au moins deux zones qui ne se ressemblent pas du tout tout en gardant une cohérence je trouve que c'est important faites pas 40 zones ça sert à rien je pense on s'amusera pas plus s'il y a 40 zones identiques sur lesquelles on fait toujours on va dire la même progression mais c'est des choix qui sont compliqués ça je l'entends tout à fait et je suis personne pour dire ça et je donne juste mon avis quoi qu'il arrive aïe oui bon ici c'est la zone de départ je les fume ah bah si je peux vous montrer alors faudrait que je retourne un feu de camp je vais essayer d'y aller rapidement je vais vous montrer un petit peu comment on upgrade les niveaux alors faut que je me repère on a tendance aussi à se paumer vu que tout se ressemble un petit peu alors c'est pas par ici hop on va aller par là bas le jeu arrive à ramer alors qu'il charge les zones bon l'opti c'est pas ça je sais pas comment ça sera sur console je crois qu'il y a voilà il y a un site de grâce ici voilà hop donc là j'ai 93 000 xp je peux monter en niveau et alors monter en niveau vous allez voir voilà ça fait mal à la tête c'est l'arbre de compétence donc en gros vous avez des petits des petits carrés de compétences de la vie max de l'endurance max de la défense max et après vous avez des embranchements pour chaque personnage vous aurez des trucs plus spécifiques à leur à leur archétype de perso elle va faire plus de bonus critique mais ça sera valable aussi pour tous les persos mais comme elle c'est un personnage critique et bien vous allez pouvoir booster ça donc là je peux hop augmenter d'un point on peut booster l'endurance max aussi vous allez retrouver quand même les mêmes trucs sur chaque chaque perso ici il y a un autre perso qui fait de la magie que j'ai quasiment pas utilisé vous pouvez augmenter la puissance à distance normal c'est un caster donc ça va être valable aussi pour l'autre caster que j'ai dans mon dans ma partie de 4 persos mais là j'ai pris assez d'xp hop et après vous validez et là je suis niveau 80 ça monte super vite de niveau farmer dans le jeu c'est pas un problème il y a vraiment des spots de farm ultra abusés où les ennemis rapportent de l'xp à crever et vous avez rien à faire et ensuite vous voyez ici je peux démarrer le cycle suivant donc je peux passer en new game plus pour prolonger l'aventure si j'en ai envie et je pense pas ou alors vraiment si j'ai envie d'une petite expérience vite fait d'un soulsdyke peut-être que je lancerai le new game plus pour voir ce que ça donne mais voilà en tout cas pour deathbound c'est 29 euros c'est un petit jeu prenez ça en compte il y a une bonne idée mais je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses quand même encore c'est un jeu qui est pas suffisamment abouti c'est leur premier soulsdyke donc on peut totalement leur pardonner en promo je pense que c'est un jeu qui est assez cool à faire mais voilà c'est pas c'est pas la grosse révolution je trouve qu'il a pas assez forcé sur son système original de perso et c'est un petit peu dommage donc voilà bah écoutez merci d'avoir regardé ce let's play peut-être encore une fois de plus un peu trop long mais au moins comme ça vous avez une bonne idée de ce qu'est deathbound je vous mets juste après quelques combats de boss pas trop non plus pour pas vous spoiler et voilà en tout cas merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao merci d'avoir regardé C'est parti. C'est parti. C'est parti.